... Bonsoir Claire Cartonnet, donc vous êtes porte-parole d'une association qui s'appelle Cabiria et vous faisiez partie de cette grosse manif devant le Sénat mardi dernier. Il faut rappeler quand même que c'est la première fois que les prostituées manifestent en France depuis 1975. On ne va pas faire un débat de 3 heures, je vais simplement poser le problème clairement. Franchement, on a l'impression, je vous le dis franchement, on a l'impression quand on regarde ce que vous faites avec Sarkozy, que vous traitez le problème de la prostitution uniquement comme une nuisance pour les voisins. C'est-à-dire que le problème, en fait, pour vous, ça a l'air d'être, je ne dis pas que ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais ça a l'air d'être des prostituées qui pratiquent leur art dans les cours d'immeubles, les préservatifs sur lesquels on peut glisser le matin en sortant de chez soi. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, je dis qu'on a l'impression que c'est comme ça que vous le voyez en tous les cas. Alors, ça ne règle pas le problème de la prostitution en général, parce que si elles ne sont pas sur le trottoir et si elles ne sont pas dans les maisons-closes, puisque les maisons-closes ont été fermées en France par Marc Richard en 1945, où vous voulez les mettre ? Nous sommes confrontés aujourd'hui à des dangers importants. J'en ai parlé, la prostitution étrangère, le trafic de drogue. Vous savez très bien que les proxénètes... Ne parlez pas, moi je connais plus le problème. Les proxénètes qui exploitent les réseaux de prostitution étrangère, bien souvent, ne sont même pas sur notre territoire. Dans votre projet de loi, il n'y a pas un texte contre les proxénètes. Vous vous attaquez au plus faible, les prostituées étrangères que vous renvoyez dans leur pays, et les prostituées françaises que vous mettez en prison. Nous nous donnons les moyens, en les interpellant, de leur proposer soit d'être raccompagnés à la frontière et de se voir retirer leur titre de séjour, soit de se voir donner un titre de séjour de longue durée à partir du moment où elles nous donneraient l'origine de leur filière et le nom de leur proxénètes. Ce serait la première fois en droit français qu'on donnerait un droit à quelqu'un qui dénonce. Délation. La première fois qu'on donne un droit contre délation. S'il s'agit de détruire des réseaux de proxénètes... Ça ne détruira pas les réseaux de proxénètes. Ça peut importe. Les Françaises, maintenant, elles n'ont pas le droit d'être sur le trottoir, elles n'ont pas le droit d'être dans des maisons closes, puisqu'en France, il n'y en a plus. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous pensez sérieusement que Sarkozy et vous, vous allez éradiquer la prostitution dans ce pays ? Ça existe depuis des millénaires. Écoutez, j'avais le sentiment de vous avoir dit à plusieurs reprises telle n'était pas notre intention. Nous savons bien que c'est le plus vieux métier du monde et nous n'avons pas la volonté de le remettre en cause. Ça fait partie de l'histoire du monde. Mais non, alors, est-ce que, répondez-nous, est-ce que votre idée derrière tout ça, ça serait d'ouvrir des maisons comme il y a en Allemagne ? En Allemagne, il y a des 0-60 heures en Allemagne. Mais non, mais entre le racolage et la pratique d'une prostitution qui ne passe pas par la voie du racolage, il y a un chemin. D'accord, donc vous êtes pour la prostitution sur Internet, disons. Ah, mais c'est pas sûr. Mais la morte, ce n'est pas à moi de le définir. Mais simplement, mais simplement. C'est la droite catholique, ils vont toutes nous marier. Simplement. Je peux vous affirmer aujourd'hui que la plupart des gens modestes soutiennent ces dispositions. Il vous suffit de lire les enquêtes d'opinion tous les jours. Oui, je sais. 75% d'opinion favorable au texte Sarkozy. J'imagine que dans ces 75%, il n'y a pas que des électeurs de droite. Et lorsque je vous dis que 80% des gens qui touchent le SPIC aujourd'hui soutiennent ces dispositions, c'est parce qu'ils en ont marre, c'est parce qu'ils en ont assez d'être humiliés, de devoir baisser la tête lorsqu'ils rentrent dans leur hall d'immeuble le soir. Pourquoi ? De ne pas pouvoir arpenter un trottoir sans être agressé. Pourquoi ? Ne pas pouvoir laisser aller leurs enfants en classe tous les matins sans se demander si ça ne sera pas ce jour qu'ils se feront raqueter, proposer de la drogue, voire agresser sexuellement dans les toilettes du lycée ou du collège. C'est ça la réalité, M. Thierry Ardisson. Et ce texte, nous n'avons pas à individualiser la prostitution d'un côté, l'exploitation de la mendicité de l'autre, les gens du voyage de l'autre. Il faut regarder les choses de manière transversale pour pouvoir enfin créer une échelle de peine et des sanctions graduées, justes, appropriées, sans excès, sans outrance, mais qui globalement ramènent la paix civile dans notre pays. C'est ça l'esprit du texte de Nicolas Sarkozy. Vous savez ce qu'il y a dans le projet de loi de M. Sarkozy ? Des peines pour ceux qui ne traversent pas la route sur les passages piétons et lorsque le bonhomme est vert. Non, et quand il y a trois personnes en bas d'un immeuble, alors que quand on va chercher son courrier en bas et qu'on se retrouve avec deux potes en train de discusser, on est susceptible de finir 24 heures au commissariat. Et si les potes sont en mini-jupe ? En plus, comment on fait ? En tout cas, si nous sommes majoritaires en France, nous sommes très minoritaires chez vous, mon cher Thierry, ce soir. Chez vous ? C'est évident. Non, mais arrêtez de parler au nom de vous, je ne sais pas quoi. Attendez, arrêtez avec votre histoire de sécurité. Moi, j'habite dans une banlieue où il y a des tas de gens qui gagnent le SMIC. Je vous rappelle que c'est même une banlieue où au deuxième tour, le mec de l'UMP n'avait pas pu rester. Donc, les mecs qui gagnent le SMIC ne votent pas tous pour l'UMP. Et deuxièmement, moi, mes enfants, ils vont à l'école. Et moi, ce que j'ai peur, et j'ai bien eu raison, c'est que le toit leur tombe sur la tête parce que la seule fois où il est arrivé un accident, c'était parce que l'école, elle n'était pas entretenue. Parce que la sécurité, ce n'est pas vos fantasmes à vous, parce que vous avez une permanence dans une banlieue où vous allez y foutre, vous allez poser vos fesses un quart d'heure par semaine. Et Lely, ne t'énerve pas, le monsieur veut juste exclure, les exclues, quoi. Tu comprends ? Ceux-ci, il a une position difficile aussi, il est tout seul là, il arrive dans un terrain qui n'est que miné. Ça ne fait pas de nom des démagogues. Attends, attends, deux secondes, je finis. Je finis, je finis, je finis, je finis. Il a effectivement une situation où quoi qu'il va dire, quoi qu'il va faire, évidemment qu'il faut le critiquer et le juger, mais il y a une levée de bouclier tout de suite parce qu'on va sortir... Attends, 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 je finis. Juste le principe qu'il y a une levée de bouclier automatique... Non, de dire 64% de la France d'en bas votent pour nous, ils votent pour nous, c'est dangereux. Ils ont fait 10 minutes, c'est dangereux. Mais c'est dangereux aussi de dire... C'est aussi dangereux de dire que... Mais attendez, mais où est-ce que tu as vu un raquetteur alors qu'il y a du raquette ? C'est dangereux aussi de dire les banlieues, c'est pas comme ça, je vis dans les banlieues, moi dans ma banlieue, c'est pas comme ça. J'ai pas dit qu'il y avait pas de raquette, mais il y a 20 ans, il y avait du raquette quand même. Mais il y en a aussi, tu peux pas décemment dire quand il dit... J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Pareil, là, c'est des problèmes de sécurité de l'école, c'est des problèmes de machin, c'est des... En face, on a des nazis, et du coup, le français qui est au milieu, quand ils vous écoutent tous les deux, ils pensent quoi ? Ils pensent que là, il y a des types qui... Parce qu'ils habitent dans la banlieue et qu'ils ont la vision de leur banlieue, ils disent la banlieue, c'est ça, vous, vous avez pas le droit d'en parler, et de l'autre côté, en face... Comment ça, on peut pas attaquer quelqu'un qui prend des sanctions que nous, on n'estime pas normales ? Mais c'est pas ça du tout, c'est que le problème, c'est qu'il y a... Dans la façon dont vous dites que je trouve pas ça normal, c'est que tout d'un coup, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous qui trouvez pas ça normal ? Une fois de plus, je suis pas dans son cas en train de le justifier. Je trouve simplement qu'on devrait diriger la politique vers l'éducation et une nouvelle formation des gens, un nouvel avenir, plutôt que par la répression. Et je veux bien qu'il y ait des dispositions qui sont difficiles et qu'il faut critiquer, et tout le monde a raison de les critiquer et de dire, attention, Sarkozy, faut pas qu'il aille trop loin, il laissait pas que parce qu'il arrive et qu'il a 82 personnes derrière lui, mais c'est pas la peine non plus de dire, attention, les problèmes, vous fantasmez vos problèmes, vous fantasmez la banlieue, vous fantasmez, c'est pas vrai non plus. Non, il faut trouver des réelles solutions aux problèmes. Voilà, mais il faut pas l'attaquer. Mais non, 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 je suis désolé, le débat d'aujourd'hui, le débat qu'on vient d'entendre là, c'est deux positions négatives. Moi, je t'ai dit, mettre les gens en prison parce qu'ils sont prostitués ou parce qu'ils traînent en bas d'un immeuble, c'est pas une solution, c'est tout. Ah, c'est pas une solution, mais alors, la seule position serait de dire, c'est pas une solution, au bout d'un moment, c'est facile. Non, mais je suis pas politicien, moi, je vois, je fais de la musique, à mon avis. On parle du débat, quand il dit, j'espère que c'est pas sérieux, c'est que de l'extérieur, on a deux positions qui sont trop obtus. Alors, vous serez impossible de vous entendre, impossible de discuter, impossible d'avancer. Une omerta d'un côté qui dit, on va finir chez Hitler, et l'autre qui dit, bon, j'espère que tout ça n'est pas sérieux. Nous, tout ce qu'on dit, c'est simple. On dit simplement que la répression et uniquement la répression, ça ne peut pas être une solution. C'est tout ce qu'on dit, or, c'est ce qui se passe. Mais ça peut pas être qu'un tir de barrage avec ce mot-là. On peut pas se dire, la répression, non, pas la répression, tout d'un coup, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il amène, mais les lois ne sont pas passées. Mais les textes de loi sont que des répressions, donc on s'insurge contre ça, ça va ou pas ? Dès qu'on voit un type qui arrive et qui dit ce qu'il y a, d'autant plus, je m'occupe, je m'occupe d'acquis. Dès qu'on voit un type qui arrive et qui va dire qu'il faut faire un peu de répression, parce qu'on va dire que c'est un fasciste. C'est pareil, la mécanique de visualiser et de plaquer quelque chose sur quelqu'un, elle est dans les deux sens. C'est ce qu'on dit dans nos textes, on généralise comme ils généralisent. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la façon de penser. Excuse-moi, nous, on subit, tu vois. Excuse-moi, on subit tous les jours. Je suis pas le fils à Michel Sardou. Excuse-moi. Bien, voilà, je vais vous laisser le mot de la fin. J'ai un peu compté les points, c'était assez intéressant d'ailleurs. Attendez, avant de vous laisser répondre, ça vous dérange pas qu'on discute votre loi, qu'on parle à la télévision ? Non, ça vous embête pas ? Non, parce que c'est ça le dialogue que nous recherchons. D'ailleurs, Madame faisait allusion au maire de Lyon. Je vous signale que le maire de Lyon est membre du Parti Socialiste. Je pourrais faire référence à Georges Frèche, le maire de Montpellier, qui est socialiste. À Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse, qui sont socialistes aussi. Et qui, aujourd'hui, parce que ce sont des hommes de terrain et qui mesurent les difficultés au quotidien dans leur ville, soutiennent aujourd'hui ouvertement ce texte. Bon, ça démontre bien que c'est pas simplement un débat interne à la droite aujourd'hui. C'est une volonté finalement plus partagée qu'on ne l'imagine, d'apporter de vraies réponses aux vraies préoccupations et aux vraies priorités des Français. Et pour vous répondre, si vous m'autorisez, je voudrais vous répondre. Parce que vous avez beaucoup parlé répressions. La répression n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est une politique globale. Si vous n'additionnez pas toutes les politiques, vous avez parlé éducation, vous avez raison. Est-ce que vous savez que 80% des délinquants mineurs ne savent ni lire ni écrire ? C'est un vrai enjeu. C'est un vrai débat. Il faut arrêter de mettre les bons profs à l'ENA et plutôt les mettre en brûlant un peu. Mais sûrement. Je vous dis, je partage totalement votre position. D'accord ? Et Luc Ferry s'est engagé à faire pour priorité, à s'engager prioritairement vers cette lutte contre l'illettrisme. C'est de manière transversale en abordant tous les problèmes pour répondre à chaque difficulté que rencontre notre société depuis trop longtemps, que nous résoudrons toutes ces difficultés. Et le texte de Nicolas Sarkozy aborde simplement, encore une fois sans excès, mais très courageusement, de vraies réalités. Vous savez, Madame, nous sommes très ouverts. Vous m'avez parlé de l'accueil que vous avez reçu au Sénat. Je peux vous promettre qu'en tant que rapporteur de la loi sur la sécurité intérieure, pendant les cinq semaines qui viennent, avant la présentation de mon rapport devant l'Assemblée nationale, j'auditionnerai près de 35 associations, depuis la Ligue des droits de l'homme jusqu'au MRAP, en passant même par l'abbé Pierre, par un certain nombre de vos représentantes. Et je veux vous le dire ce soir, je serai heureux de vous recevoir devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, au même titre que des syndicats de policiers, des syndicats de magistrats ou des syndicats d'avocats. Parce que notre devoir est d'entendre tout le monde et de trouver la voie la plus juste pour apporter la réponse la plus équilibrée. De toute façon, ils vont nous recevoir, mais ils ne nous écouteront toujours pas. Merci d'être venu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.